Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, merci d'être, c'est Hélène qui termine sa conférence la semaine dernière. Merci d'être aussi nombreux et nombreux, d'avoir bravé toutes les interdictions, les matraillages médiatiques qui nous disent attention, attention, il ne faut pas sortir, il ne faut pas rencontrer, il ne faut surtout pas se toucher, il ne faut pas quoi. Merci d'avoir bravé ces peurs qu'on essaie de nous inculquer. Je crois qu'il y a besoin d'être résistant, pas seulement à la maladie, mais résistant aussi à ces idées polluantes qui font qu'on m'a s'éloigné de plus en plus les uns des autres. Ce soir il y a plein de nouvelles et de nouveaux participants, des gens qui viennent depuis OVS, c'est le groupe qu'on veut sortir, mais aussi quelques inconnus, on va manger du pain que je l'ai tout à l'heure, des gens qui viennent de je ne sais où, mais tant pis, tant mieux, que vous soyez aussi nombreuses et nombreux. Ce soir nous avons beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. Nous recevons Bruno Canard. Après je vous lirai son pédigré, mais d'abord je vais vous le présenter comme je le connais. Bruno est l'un des 10-15 spécialistes au monde de la recherche sur les coronavirus. Et il travaille là-dessus depuis une dizaine, une dizaine, quinzaine d'années ? Depuis 18 ans. Donc depuis 18 ans. Et en fait, par accident, avec son équipe, ils travaillaient sur la dingue et puis comme ils se sont mélangés les pinceaux, ils se sont rendu compte qu'il y avait peut-être des correspondances entre les coronavirus et la dingue. Et donc les chercheurs qui avaient déjà mis en place ces groupes de travail sur le coronavirus, l'on dit, bien, viens avec nous dans notre équipe pour participer à nos travaux. Bruno a une deuxième casquette qui n'est pas anodine. Il a fait une partie de ses études à Boston et il a eu une piqûre là aussi virale. Il en est revenu passionné de musique et lorsqu'il s'est installé à Marseille, il a créé le Big Band du CNRS que vous pouvez entendre le 26 septembre, c'est ça Hélène ? Le 26 septembre au musée des traditions qui est à Château-Gambert. Donc allez les écouter, allez les entendre, c'est vraiment un groupe musical d'une énorme qualité. Si vous aimez la musique qui bouge, vous allez vraiment vous régaler. Alors maintenant je vais quand même vous lire ce qu'est Bruno et c'est mieux si je lis, sinon je vais oublier plein de choses et ce ne sera pas normal de ne pas vous donner une information qui soit suffisamment précise. Donc Bruno Canard est directeur de recherche au CNRS à Aix-Marseille, spécialiste des coronavirus, je vous l'ai dit. Il a obtenu en 1991 un doctorat en microbiologie et en biochimie de l'université Paris 7 à l'institut Pasteur et une formation post-doctorante en 1995-98 à la Harvard Medical School de Boston. Au département médical, mais musical, c'est bien aussi, c'est un absusse non révélateur. Au département chimie biologique et pharmacologie moléculaire. Il a actuellement chercheur principal, ça je ne sais pas ce que ça veut dire, mais il va nous le raconter, de l'équipe réplication virale, structure, mécanisme et conception de médicaments, au laboratoire architecture et fonction de macromolécules biologiques Aix-Marseille Université, où il occupe un poste de directeur de recherche au CNRS, je vous l'ai déjà dit. Ses intérêts actuels sont la structure et la fonction des enzymes impliqués dans la réplication virale et le coiffage de l'ARN, cherchez-vous, vous saurez ce que ça veut dire, et leur utilisation dans la conception de médicaments antiviraux. Il a été notamment invité au mois de janvier de cette année à l'IHU par le professeur Raoult. Donc ils entretiennent ensemble des relations de bonne qualité au mois de recherche. Et l'intervention de Bruno à l'IHU, c'était l'évolution de la diversité et la réplication des coronavirus. Je vous ai fait une présentation briève, il a aussi écrit plein de bouquins, mais allez sur Internet parce que vous allez être curieux d'en savoir davantage. Et sur Internet, vous allez trouver plein de publications. Si vous lisez l'anglais aussi bien que moi, n'essayez pas. Mais si vous pratiquez l'anglais, vous allez pouvoir vous régaler. Et donc merci, merci, merci Bruno. Merci à vous encore une fois d'un conseil prénom présent. Et puis merci de nous donner le temps de temps. Merci beaucoup pour cette super présentation. J'ai noté le lapsus « On va sortir » qui est devenu « On veut sortir ». On veut tous en sortir, bon, d'accord. Donc je vais vous présenter des choses sur le coronavirus. Les coronavirus en même temps, évidemment, dans le contexte actuel. Donc je vais faire une présentation, c'est un travail d'équipe, toujours. Donc vous voyez que j'ai mis Étienne de Croly qui est ici dans la salle et qui est dans le laboratoire, mais qui m'a passé pas mal de diapos parce que j'étais un petit peu à la bourge, je peux dire. Et voilà, il y a bien d'autres, donc je présenterai à la fin avec qui on travaille. Donc être, justement, ce que ça veut dire un chercheur principal, en fait, c'est parce que les anglo-saxons disent « principal investigator », ça veut dire « chef d'équipe ». Voilà. Mais une équipe, il y a plein de chercheurs dedans, chacun des techniciens, des administrateurs, voilà. Tout le monde joue un rôle important, justement, dans le contexte actuel de la LPPR, où on parle des premiers de cordée. Et une cordée, il y a plusieurs gens dans la cordée en général, et il ne faut pas oublier ceux qui permettent à la cordée d'avancer. C'était une remarque générale de cette loi, il y en a bien d'autres. Donc je vais vous parler des... Je vais faire une introduction de virologie générale. Alors, il y aura des diapos, évidemment, ça va enfoncer les portes ouvertes pour ceux qui connaissent un peu la virologie, ceux qui ne connaissent pas du tout, ben voilà, ça raccrochera un petit peu des informations qu'on trouve à l'heure actuelle, puisqu'on a l'impression qu'il y aura 70 millions de virologistes maintenant en France, avec des avis dans tous les sens, c'est tout, c'est bien, ça discute, c'est très bien. Tant qu'effectivement, on ne se laisse pas marcher dessus par la peur, et qu'on agit rationnellement et en réfléchissant, je pense que tout va bien se passer. Donc, je vais parler des coronavirus, évidemment, que sont les coronavirus, d'où ils sortent, quels sont les parfums actuels des coronavirus qu'on a à l'heure actuelle, et puis surtout, je vais essayer de me concentrer sur deux points importants. Comment ils rentrent dans les cellules, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça implique ? Parce qu'il y a des cellules dans lesquelles ils rentrent, il y en a d'autres qui ne rentrent pas, il faut bien qu'ils rentrent pour rendre malades, pour infecter, etc. Et puis, sur la réplication, comment ils font pour se répliquer, comment le code d'un virus est transmis à un autre. Et puis, évidemment, le corollaire, c'est comment on utilise toutes ces informations pour faire soit des vaccins, soit des médicaments, soit de la prévention. Donc, si on revient un petit peu, il y a longtemps, il y a une centaine d'années, notre cher Louis Pasteur découvre que l'agent infectieux responsable de la rage, alors, c'est un agent filtrant, ça c'était, on savait que des maladies étaient données par des agents qui passaient des filtres à droite. Vous avez un filtre en porcelaine, donc une préparation virale, si on pousse des virus à travers un filtre en porcelaine, ils vont passer, alors que les bactéries ne vont pas passer. Donc, c'était au départ des agents filtrants. Et puis, effectivement, ces agents filtrants, ils ont besoin de quelque chose pour se répliquer. Donc, Pasteur les a mis en culture avec des substrats. Alors là, c'était le broyat d'un cerveau de chien enragé, parce qu'il se doutait qu'il y avait un agent infectieux. Et puis, il s'est aperçu qu'effectivement, ça redonnait la maladie. Il a recartographié un petit peu, on a essayé de voir ces agents filtrants qui se transmettaient complètement différemment des bactéries. Et puis, donc, pour vous donner une idée de la taille, de l'observation des tailles qu'on peut faire, parce que le problème de la biologie des tout petits micro-organismes, c'est qu'elle appartient à une certaine taille, on n'y voit pas. Donc, il faut des agents, des appareils qui permettent de voir, un microscope, bien sûr. Mais après, au-delà de ça, il y a bien d'autres méthodes qui permettent de déduire des lois, en particulier en faisant des expériences de biochimie ou de chimie dans des tubes à essai. On arrive, en fait, on amplifie, et le comportement d'une préparation concentrée donne certaines réponses qui permettent de se représenter sans avoir à prendre une image. En ce qui concerne les images, donc, de la taille du millimètre de ce qu'on voit à l'œil nu, on voit, quand on a fait des... à l'école primaire ou au collège, on a fait des préparations de cellules dans la bouche, on les met sur le microscope et on regarde les premiers microscopes, on voit des tailles qui sont de cet ordre-là, 10-4, 10-5, un dixième ou un centième de millimètre. Et puis, rapidement, à partir du moment où on veut observer des bactéries, des bactéries, on les voit encore au microscope optique, mais on voit vraiment des tout petits points, des bâtonnets, et si on veut augmenter la taille, il faut passer avec la microscopie électronique. Alors, c'est un faisceau d'électrons qui envoie des électrons très forts et on enregistre, en fait, la trace. Cette trace, après, on peut l'agrandir, regarder, effectivement, la taille. Dernièrement, après, ensuite, pour avoir une idée encore plus petite, on peut obtenir la même idée, c'est qu'on irradie de la matière avec des rayons X et si elle est empilée de manière régulière, comme dans un cristal, on a une image et on arrive à reconstituer l'image. Donc, c'est juste une photo, mais à une taille moléculaire encore plus petite. Donc, ça, c'est beaucoup de mathématiques. Donc, le Fourier, c'est un mathématicien français génial qui a trouvé comment, à partir d'une diffraction de rayons X sur la matière empilée, on arrivait à reconstituer les coordonnées X, Y, Z, donc des atomes dans l'espace. Donc, ça, c'était une prouesse mathématique. L'œil fait ça, quand on regarde, l'œil fait ça et le nouveau-né, qui est aveugle, quand il commence à voir et à percevoir la maman, l'environnement, en fait, c'est le cerveau à intégrer la manière de faire, à transformer les courriers pour représenter une image à partir de la lumière. Dernièrement, je l'ai écrit là en rouge, la cryo-électro-microscopie, c'est un microscope électronique très puissant qui permet, si on refroidit les échantillons, d'avoir une image beaucoup plus précise. Donc, on peut descendre encore. Ça, c'est les avancées technologiques des 5-6 dernières années qui permettent de passer une résolution supérieure, donc semblable à celle des rayons X. Et ensuite, c'est la résonance magnétique nucléaire qui permet aussi d'avoir des idées. Et donc, on arrive là au niveau, en dessous des tailles de virus, des protéines ou des petites molécules, maintenant à la résolution atomique. On arrive à avoir des atomes avec des instruments de visualisation. Donc, ces virus, comment on les définit ? On les définit comme des parasites intracellulaires obligatoires, c'est-à-dire qu'ils doivent infecter une cellule pour pouvoir se répliquer. Ils n'ont pas de machinerie de synthèse des protéines eux-mêmes, mais donc ils vont être des passagers clandestins et donc détourner celle de la cellule et l'utiliser pour refaire des virus. Donc, je vais vous en parler justement dans le cycle des virus. Ils ont pour ça un code. Ils ont un acide nucléique qui est un ADN ou un ARN qui va en fait coder une information et cette information va être retranscrite en protéines. Donc ça, c'était les années 50, d'abord la découverte du matériel génétique et la découverte du code. C'est extraordinaire, c'est comme un programme informatique, sauf que c'est avec de la biologie, de la chimie où ça s'est agencé au cours de l'évolution et ça a commencé à coder pour des choses. Et donc, en fait, autour de ce matériel génétique, il y a donc des protéines et une enveloppe qui fait la particularité du virus. Donc une enveloppe ou disons une capside et des fois, il y a une enveloppe qui est semblable à la membrane de la cellule qui va infecter. Alors les virus, à partir du moment où on a su effectivement détecter ce matériel génétique et séquencer avec des machines assez puissantes qui sont arrivées il y a une dizaine d'années, on a pu se rendre compte que les virus, il y en a partout. Quand on prend un litre d'eau de mer, il y a une quantité incroyable de virus et finalement, quand on fait la quantité et qu'on extrapole ça à l'ensemble de la mer, du sol, de l'environnement, les virus sont l'espèce vivante, disons qu'un matériel génétique qui est la plus présente sur la Terre. Donc les virus ont été extrêmement forts dans leur manière de coloniser la Terre. Alors là, c'est la virusphère. La virusphère, c'est une représentation de toutes les possibilités qu'on connaît à l'heure actuelle de coder du matériel génétique pour les virus. Donc il y en a qui sont en ARN, comme ici, il y en a qui sont en ADN, là-haut, à l'IHU, et en particulier en 2003, donc le professeur Raoult et Jean-Michel Claverie ont découvert les virus géants qui étaient des virus totalement inattendus et inconnus. C'était avant l'ère du séquençage de masse, donc c'était quand même une prouesse. Ça n'est pas passé inaperçu. Et on voit qu'en fait, ce qu'ils peuvent infecter comme espèces, c'est tout. Il y a des virus de plantes, il y a des virus animaux, il y a des virus de bactéries, il y a des virus de virus, les virus sont partout et il y en a des tonnes de variations infinies et on est loin d'avoir tout découvert. En ce qui concerne les coronavirus, les coronavirus sont connus depuis les années 50 ou 60 à peu près. et ils ont appelé les coronavirus parce qu'ils ont une forme sous le microscope qui ressemble à une particule virale qui a une couronne. On ne voit peut-être pas très bien, mais autour, c'est comme si on pouvait voir une couronne et ce qui donne cette couronne spécifiquement des coronavirus, c'est une protéine, la protéine de spicule, ou S, je vais en reparler. Donc, le code à l'intérieur des coronavirus, c'est de l'ARN et il code pour... il est très grand. C'est une des caractéristiques de ces virus, il fait, je vais en parler, 30 000 paires de bases, pardon, pas paires de bases, 30 000 bases, les unes après les autres, avec 4 bases possibles. Et la plupart des virus qu'on connaît, comme la dengue, le virus de l'hépatite C, le virus de l'hépatite C, les pathogènes humains en général, ils sont entre 7 et 10, 11, 11 000. Donc, les coronavirus, une de leurs particularités, c'est 30 000. 30 000, c'est trois fois plus gros que les virus en général et donc, en fait, ils ont acquis des capacités de codage de protéines, de fonctions, comme le couteau suisse, avec beaucoup plus de lames que les autres virus. Ils sont transmis de manière aérosol ou fécale orale. Alors ça, aérosol, on a bien compris, à l'heure actuelle, je fais un dessin, on a utilisé masque et tout. Fécale orale, ça veut dire que globalement, on a retour sur les mains, sur les poignées, partout. Et ils sont, en fait, assez stables dans l'environnement. Donc, cette phrase ne veut rien dire, mais elle veut dire ce qu'elle veut dire. C'est-à-dire, sur quelque surface, ils seront très stables. Sur d'autres surfaces, ils ne seront pas stables. Si la surface est de l'acier, ce ne sera pas pareil que du papier, qu'une poignée de porte, qu'un bout de bois. Donc, en fait, on ne peut pas dire combien de temps dit un coronavirus. Ça n'a pas de sens. Ce qu'on sait, c'est qu'il peut y avoir des durées de conservation d'un coronavirus assez importantes sur certaines surfaces parce qu'ils sont, par exemple, à l'ombre et qu'ils ne sont pas chaudes, spécialement, bien, bonne hygrométrie et d'autres fois, il va mourir comme ça. Donc, c'est qu'une question de circonstances, mais c'est des virus qui peuvent persister dans l'environnement. Ça veut dire, par exemple, qu'on peut retrouver dans les eaux usées et les eaux usées, c'est un moyen, maintenant qu'on le sait, puisqu'il n'y a pas si longtemps que ça, ça veut dire que les pompiers de Marseille, en faisant des analyses d'eau usée à Pointe-Rouge, au Vieux-Port, ils savent s'il y a un cluster parce qu'on en trouve, voilà, donc, il y a, je crois, il y a un mois, je sais qu'il y avait un cluster, je ne sais plus, au Groves, à Pointe-Rouge, il n'y avait rien sur le Vieux-Port, voilà. Alors, c'est des données intéressantes pour gérer, suivre, voilà. Alors, le code génétique, c'est comme les arbres généalogiques, ça permet de savoir qui vient de qui, qui est le père de qui, ou la mère, les enfants, et le coronavirus, c'est pareil, ou tous les êtres vivants, c'est pareil, sauf que leurs descendants immédiates, on s'en fiche, mais par contre, d'où ils viennent, c'est une question importante. Et comment ils ont évolué, c'est une question extrêmement importante aussi. Et donc, à partir de ce code, on peut faire une phylogénie, c'est-à-dire de trouver, classer les familles de coronavirus et en tirer, évidemment, des informations. Alors, par exemple, ici, vous avez, lui, c'est un pathogène humain, lui, c'est un pathogène humain, lui, c'est un pathogène urin, ils se ressemblent, c'est un certain clade, une certaine souche, on sait qu'ils ont certaines caractéristiques, certaines protéines. ça, c'est un autre avec deux coronavirus humains, donc un qui a été isolé en 2003, assez récemment. Et puis, par exemple, le SARS et le SARS numéro 2, ils sont dans un endroit bien particulier de l'arbre. Donc voilà, c'est l'arbre généalogique, le MERS, c'est un coronavirus, donc j'en parlerai tout à l'heure, il est un petit peu différent, il a bien d'autres propriétés. On peut voir, par exemple, sur quelle cellule il va s'attacher, sur quelle va être l'autre réservoir, voilà. Savoir la phytogénie, c'est savoir d'où ça va et éventuellement, se demander comment, où ça va aller, d'où ça vient et où ça va. Alors, les types d'infections liées au coronavirus, jusqu'en 2003, c'était un problème vétérinaire, c'est-à-dire, les gens qui s'occupaient des coronavirus, c'était les gens de l'INRA, en général, et il y avait des problèmes vétérinaires avec des coronavirus bovins, des coronavirus porcins, aviaires, c'était dans les élevages, il n'y avait pas vraiment de problèmes majeurs, on connaissait des coronavirus qui donnaient des rhumes, des infections respiratoires supérieures, mais pas de problème sérieux. Et puis, ce qu'on savait, déjà, à l'époque, c'était que faire un vaccin, c'était, même en point de vue vétérinaire, c'était un petit peu compliqué, il y a une variation, les virus varient pas mal, il existe, je crois, maintenant, le vaccin, je ne m'en rappelle plus, si c'est contre chez les porcs, on peut vacciner contre TGEV. On savait que ils ne donnent pas une immunité persistante, on perd cette immunité et on peut réinfecter, c'est quand même un rhume, on peut avoir un rhume une année, un rhume une autre année, ça veut dire que les anticorps qu'on avait contre le rhume, soit ils n'ont pas duré suffisamment, soit le virus a varié. Voilà, ça c'est toujours la course et la persistance des anticorps. Pas de vaccin, pas de traitement, j'y reviendrai. Et puis, on savait aussi que c'était des virus saisonniers. Là, il y a les trois, les quatre coronavirus humains qui donnent des maladies relativement peu graves et on voit que c'est divisé sur l'année, on voit qu'il y a des pics épidémiques et que l'immunité reste à un moment et puis finalement, elle s'en va et d'année en année, on peut se réinfecter. Voilà, donc vous voyez que par exemple, NL63 qui est celui qui est en vert ici, est un virus qui a été découvert à partir du moment où il y a eu le problème avec le SARS en 2003. Là, on s'est dit tiens, les coronavirus, ce serait peut-être intéressant de regarder s'il y en a d'autres et as-tu en bas quand on cherche comment les gens en font ? Ils reprennent dans les hôpitaux tous les patients, tous les échantillons de gens qui avaient des symptômes qui pouvaient être ceux d'un coronavirus et puis l'Icher qui est là, effectivement, en Hollande, ils ont trouvé NL63 et on s'est aperçu que finalement, c'était un coronavirus qui était extrêmement répandu. Donc, quand on dit j'ai la crève, ça veut dire beaucoup de choses. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses et on n'en a pas fini. Ça veut dire que c'est peut-être de la grippe, j'ai peut-être un rhinovirus costaud, j'ai peut-être un coronavirus, j'ai peut-être un truc totalement inconnu. Le nombre de virus qui sont inconnus et qui n'ont pas un devenir épidémique flamboyant, soit qu'ils ne tuent pas des gens, soit qu'ils sont circonscrits à une certaine région, il y en a beaucoup, certainement. et ça, ça va consister à être, ça va être un des défis du futur, c'est-à-dire quand il y a un décès inexpliqué, par exemple, avec une maladie respiratoire, essayer de corréler avec un nouvel agent et savoir pourquoi cet agent n'a fait qu'une personne ou est-ce que peut-être il est en train d'en faire 20, 30, on ne le sait pas. Donc voilà. Alors, les émergences, justement, les coronavirus qui ont émergé, l'histoire des coronavirus, l'histoire moderne, sérieuse des coronavirus, parce qu'après tout, nous ne savons pas s'il y a 400 ans, il y a un coronavirus qui est arrivé et qui a désingué la moitié de la planète et en fait, on n'en sait rien. Ça a été attribué à on ne sait pas quoi, à une mauvaise illusion, on n'en sait rien. Voilà. Donc l'histoire récente documentée, c'est en 2003, le SARS arrive. En 2012, donc vous voyez, NL63 est découvert juste après, le fait que ça a généré un peu d'activité et d'intérêt. Et puis en 2012, le MERS est arrivé, a été découvert donc en Moyen-Orient. Et puis en 2019, donc là, c'est une diapo déjà qui date puisque c'est le NCOV qui est donc devenu le SARS-2 et avec sa maladie associée, COVID-19. Voilà. Donc, je vais revenir brièvement sur 2003, le SARS, ça c'est une diapo d'époque où effectivement, on va vous rappeler peut-être, on voit déjà des événements sur cette couverture qui sont extrêmement intéressantes à mon avis. est-ce que la China has covered up s'avenir ? Est-ce que les Chinois, ils ont couvert l'affaire, ils ont tout fait ? On est déjà 17 ans après, la même question se pose. Pourquoi le virus se développe ? On pose la même question. Là, en 2003, ça n'a pas été la même chose. le virus était beaucoup plus méchant mais il s'est développé moins vite et il a évolué et il a eu une espèce de poussée épidémique et puis en fait, il est reparti. Ce qui a fait dire à beaucoup de gens un peu imprudemment qu'effectivement, le virus, quand c'était en janvier, il disait, c'est bon, en avril, c'est terminé. Et le SARS en 2003, le mécanisme de transfert, c'était un virus qui était présent chez les chocs-souris qui est passé chez un animal intermédiaire, la civette, probablement à l'occasion de marcher d'animaux sauvages et la civette, il s'est adapté brièvement chez la civette et il est passé ensuite à l'homme et après, de là, il s'est réadapté à l'homme et il s'est transmis de manière très importante avant de disparaître. Donc, c'est ce schéma qui a fait croire globalement que c'était un schéma qui était répété pour le coronavirus actuel, le SARS numéro 2 et on verra qu'il y a quand même beaucoup de points d'interrogation encore. Alors, une des caractéristiques importantes de ce virus en 2003, c'était son taux de reproduction. Donc, je vais vous parler un petit peu de ce que c'est, c'est-à-dire c'est le nombre de personnes qu'une personne infectée peut contaminer. on a toujours dans une épidémie une valeur moyenne du taux de reproduction, le R0. Et le SARS, en 2003, c'était très intéressant parce qu'il y avait certaines personnes qui le transmettaient pas de manière très efficace, on voyait des clusters qui progressaient très lentement et puis il y avait des personnes qui le transmettaient de manière foudroyante. Il y a des gens qui l'ont transmis à plus de 100 personnes. Il y a un exemple qui était dans un avion qui est parti de Hong Kong vers le Canada où sur l'ensemble les 100 personnes de l'avion, il y en a eu 60 qui ont été infectées. Il y a le cas de l'hôtel Métropole avec, je crois que c'est l'un des tout premiers patients, qui est tombé malade à l'hôtel Métropole et il n'était pas bien au restaurant et il a contaminé tout le monde au restaurant et il y en a la moitié qui sont morts. Il est remonté dans l'ascenseur, ceux qui ont pris l'ascenseur derrière lui et il y en a la moitié qui sont morts. Il s'est cassé la figure dans le couloir avant de rentrer dans sa chambre et il a vomi. Il y a ceux qui ont ouvert la porte et il a dit qu'est-ce qui se passe ? Ceux-là, ils sont morts, ceux qui n'ont pas ouvert, elles ne sont pas morts. Il n'y a pas de leçon là-dessus mais après, ils ont fait des traçages génétiques du virus. Il y en avait partout. C'était un truc incroyable. Donc ça, voilà. Ils ont démarré l'honneur. Pardon ? Je me suis dit ils ont démarré l'honneur. Voilà, l'hôtel Métropole, ça a été un truc incroyable. Voilà. Ensuite, le MERS, par exemple, est complètement différent. C'est un virus qui est apparu au Moyen-Orient. En fait, probablement qu'il était là depuis assez longtemps mais il est devenu détectable au Moyen-Orient avec d'abord un taux de létalité plus important. Une personne sur trois décède. 30% de morts avec le MERS mais il est très peu contagieux. Enfin, beaucoup moins. Et il a été originellement de la chauve-souris transmis au dromadaire et effectivement les élevages de dromadaire ont effectivement transmis et on voit que voilà, il y a des petites poussées épidémiques et c'est surtout au Moyen-Orient il n'a pas fait d'événements d'épidémie de pandémie mais c'est un virus qui ressemble je vous l'ai montré dans les arbres phylogénétiques mais qui n'a pas le même récepteur qui n'a pas le même pattern mais qui est très dangereux. Donc le cycle zoonotique ça veut dire quoi ? C'est en fait quel est le réservoir et comment le virus se comporte en fait d'où il vient dans la nature. Pour les coronavirus l'ancêtre c'est la chauve-souris. La chauve-souris l'a transmis à d'autres espèces de chauve-souris vous savez qu'il y a au moins 3500 espèces de chauve-souris différentes je pense que ça a été réévalué et à partir des interactions des chauve-souris avec d'autres animaux en particulier dans les grottes où il y a beaucoup de fessesses de chauve-souris et de possibilités de contamination les coronavirus ont commencé à évoluer en différents lignages il y a aussi donc les souris les chauve-souris tout ça la promiscuité dans des grottes ou dans des endroits où les animaux se rencontrent a fait qu'il y a eu des infections des sauts de barrières d'espèces qui ont créé ces trois lignages alors là où vous voyez les hommes c'est surtout le lignage B qui sont qui produisent et les coronavirus les plus dangereux après il y en a d'autres qui ont été qui sont passés aux oiseaux et qui infectent les dauphins les poissons les gamins et d'altacoronavirus on ne connait pas de gamins et d'altacoronavirus humains spécialement donc le modèle là les deux manières de transmission c'est ce qu'on appelle le débordement ou spillover c'est à dire la marmite au bout il y a beaucoup de coronavirus dans par exemple un endroit une grotte ou voilà et il y a un débordement c'est à dire quelqu'un qui passe par là qui se fait infecter par beaucoup une dose très forte même si les virus sont peu contagieux il arrive quand même en sélectionner un qui va évoluer voilà c'est un cas rare de transmission enfin de passage ou alors la circulation en cas d'espèces c'est à dire que les virus évoluent il y a tout un tas de variants de mutants et finalement ils sont bons il y a un certain certains variants qui sont bons dans la population et qui sont à bas bruit et qui ne posent pas de problème mais qui circulent et puis tout d'un coup on se rend compte qu'effectivement il y a un de ces variants qui va évoluer vers une pathogénicité pour poser des problèmes voilà c'est les deux modèles de 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 passage en ce qui concerne les mécanismes donc voilà les différents le tableau tel qu'il était avant le SARS numéro 2 donc voilà à peu près ce qui est connu à l'heure actuelle de de la transmission c'est à dire rongeur ou chauve-souris animal intermédiaire et homme alors vous voyez qu'il y a encore des points d'interrogation par exemple le coronavirus HKU1 qui n'est pas très dangereux mais qui est un pathogène humain qui a été découvert en tant que le NL63 on ne connait pas l'hôte intermédiaire donc ce qui veut dire que quand on regarde le code génétique d'un virus de chauve-souris HKU1 ou de souris on et celui qui a infecté l'homme en fait il manque des données pour savoir comment il a pu l'évolution le saut évolutif est trop fort et en fait on cherche mais on n'a pas encore trouvé l'hôte intermédiaire c'est un peu ce qui va se passer sur le SARS numéro 2 tout le monde cherche alors actuel d'où il vient y a-t-il un antétermédiaire que s'est-il passé voilà donc récemment voilà ça c'est une diapo que j'avais fait en janvier le gros événement en janvier c'est il arrive un nouveau coronavirus on a cru que c'était comme un épisode du SARS et puis il s'est avéré que non alors quelles étaient les choses qui nous ont fait dire que c'était un petit peu différent quelle était la trajectoire de l'épidémie en janvier alors on va regarder évidemment les courbes de ce qui se passait et de la rapidité de propagation de l'épidémie vous avez ici donc le MERS voyez c'est un virus qui progresse très peu mais le nombre de morts proportionnellement est très important c'est 30% donc ici à partir du moment où il a été découvert on ne sait pas en fait s'il était là depuis tout le temps c'était un bas bruit les gens mouraient il est mort voilà on ne sait pas et en fait probablement il est là depuis très longtemps il crée des problèmes depuis très longtemps c'est uniquement la capacité de défection de MERS qui nous dit non on sait le faire donc on va chercher on l'a trouvé les autres c'est complètement différent vous voyez deux dynamiques d'épidémie Ebola par exemple vous vous rappelez la crise de 2014 ça partait comme ça et puis par rapport au MERS rien à voir le SARS en 2003 c'est parti comme ça et puis hop ça s'est inflané et puis donc un éthique du SARS numéro 2 alors ça c'est une diapo qui était tout à fait au début en janvier c'est Étienne qui est arrivé au café voilà l'épidémie de SARS avec la courbe qui est plus étalée le SARS numéro 1 et voilà le SARS numéro 2 ici donc Étienne un jour est arrivé au café il nous a dit attention ça part vraiment fort et tout et donc on s'est dit tiens c'est vrai il va falloir peut-être qu'on commence à y croire et puis en fait c'était vrai c'est parti à une vitesse l'épidémie à l'heure actuelle d'une SARS numéro 2 est extrêmement plus brutale que le SARS numéro 1 il y a une capacité de transmission qui est complètement différente une dynamique de l'infection qui est complètement différente en ce qui concerne à l'époque la mortalité on ne savait pas très bien non plus on ne savait pas alors quand un nouveau virus arrive aussi le problème c'est qu'on ne sait pas le détecter tout de suite on ne peut pas savoir on n'avait pas prévu donc le temps que le diagnostic se met en place on rate énormément de gens peut-être que le virus est déjà parti énormément à été dispersé mais en fait on ne le sait pas c'est des choses qui se mettent en place qui prennent du temps on ne connaissait pas donc le taux de létalité à l'époque on parlait de 5% puis en fait quand on a vraiment toutes les données on s'aperçoit qu'en fait il s'est distribué d'une manière incroyable mais probablement il est moins mortel qu'on le pensait mais le nombre fait que c'est très important quand même ça c'est une comparaison de la mortalité entre le SARS-CoV-2 et la grippe alors ça doit être une grippe annuelle saisonnière avec une je ne sais pas si on voit très bien en fait c'est pas terrible distribué par classe d'âge donc la grippe c'est une maladie plutôt possible on a le choix soit avoir les images soit avoir la caméra et je préfère qu'on ait une trace de la conférence si vous ne voyez pas bien vous verrez sur la vidéo sur la vidéo vous verrez bien non plus ça sera trop blanc non promis c'est juste parce qu'on a deux ans d'expérience je crois que c'est la première fois que tu viens je vais pas revenir voir la vidéo je ne le crois pas bon continuons le mot que vous entendez dans la cuisine ce sont les mésés qui sont en train d'être préparés pour qu'on puisse les partager tout à l'heure donc là c'est les tranches d'âge entre plus on va de là alors je vois pas très bien mais ça doit être 0 à 4 ans 5, 17 et on voit que la grippe effectivement c'est une maladie qui touche principalement les personnes âgées puisque le taux de mortalité est important chez les personnes âgées ce qui n'était pas toujours le cas si on se rappelle la grippe espagnole on ne se rappelle pas on se rappelle avoir l'us sur la grippe espagnole effectivement ça touchait les jeunes et c'était un pattern assez différent voilà pour le SARS numéro 2 et donc effectivement on voit que c'est un peu la même chose sauf que comme il y a beaucoup de cas effectivement on commence à monter ici le bruit de fond on dirait qui était maintenu là dans le bruit de fond la propagation de l'épidémie mondiale alors cette diapo forcément elle n'est pas à jour puisqu'on est en plein dedans mais on voit que on a effectivement une dynamique qui n'est pas prête de s'arrêter on peut le dire sauf si tout le monde décide de confiner tout le monde pendant un an et qu'on n'en parle plus mais en fait c'est juste pas possible donc il va falloir arriver à gérer donc c'est un formidable test politique puisqu'il y a des pays qui le gèrent bien il y a des pays qui le gèrent mal ça c'est d'un point de vue de l'épidémie mais après qu'est-ce que ça veut dire gérer bien si tout le monde est mort par enfermement ou voilà c'est une histoire politique on ne s'en occupe pas ici on ne va parler que de certes mais en fait ça fait beaucoup réfléchir les 70 millions de virologistes que nous sommes devenus tous voilà donc pour le R0 donc voilà c'est la définition du R0 c'est effectivement le taux de reproduction pour le SARS numéro 2 il est aux alentours il est entre 2 et 3 alors effectivement ça c'est quand on voit en moyenne mais vous rendez bien compte imaginez que vous êtes c'est un taux moyen si vous parlez d'une personne qui est contaminée au départ quand elle est contaminée pendant quelques jours son R0 est égal à 0 elle le distribue à personne ensuite avant qu'elle ait les premiers symptômes elle commence à le distribuer et ensuite quand elle commence à avoir les premiers symptômes elle est au maximum de la contagiosité son R0 il peut être si elle va dans une église par exemple à Mulhouse où ça peut avoir un R0 de 100 ou 200 personnes voilà et ensuite sa contagiosité diminue son R0 donc R0 c'est un facteur global on ne peut pas l'appliquer à une personne mais après on peut faire une statistique globale et c'est un paramètre important qui permet de savoir si par exemple en cas de confinement d'une ville ou d'un endroit le R0 global a chuté ça veut dire que le confinement a été utile et qu'il a fonctionné donc voilà c'est un paramètre très utile et au début de l'épidémie donc c'est là quand on est pris de court que le virus se transmet c'est là on a une idée si on trouve un R0 de 10 on va dire mon dieu le virus il est partout voilà on ne sait pas on doit effectivement trouver où le virus est comment les moyens de contamination se font donc voilà il était prévu enfin il avait été dit qu'un R0 de 3 pour une maladie virale ça fait un virus qui fait le tour de la terre en 3 jours avec des avions en l'absence de précaution donc 3 ans R0 de 3 et un virus non contenu c'est une catastrophe annoncée donc là à 2 à 3 on est assez c'est préoccupant voilà donc toutes les politiques de santé publique c'est détruire diminuer ce R0 au maximum pour pouvoir arriver à prendre contrôle sur l'épidémie alors bien sûr on peut jeter la pierre on peut toujours nous on adore les français on jette des pierres à tout le monde on adore ça mais quand on sait pas c'est compliqué donc on prend des options et quand les options sont pas bonnes on reçoit les pierres quand elles sont bonnes c'est pas grave on ne s'en percebe pas voilà c'est ce genre de choses donc c'est extrêmement difficile pour un peu l'histoire du sang contaminé des gens pour le virus du sida et ils ont pris des décisions ça s'est avéré des décisions catastrophiques mais à l'époque dans le feu de l'action prendre la décision quand on sait rien du tout c'est très compliqué moi je ne voudrais pas faire ce métier donc après effectivement on peut juger que certaines décisions sur les masques mais si ça ont été mal pris oui c'est vrai en tout cas ce qui nous intéresse nous et ce qui est particulièrement préoccupant sur ce virus c'est qu'il est contagieux avant qu'on ait des signes alors ça c'est une vraie panade c'est une vraie catastrophe parce qu'on ne peut rien faire en fait ça plus l'absence de tests de diagnostic rapide et précoce on ne peut rien faire c'est une catastrophe voilà donc voilà un graphique qui donne la période d'incubation à partir des symptômes donc depuis l'infection hop on a un pic aigu puis ensuite les symptômes décroissent et en fait c'est avant c'est dès l'infection il y a une période de 5 à 6 jours dans lequel en fait la contagiosité est très importante dès l'infection 5 jours plus tard on a une période de contagiosité via les aérosols et ensuite les symptômes apparaissent c'est ça le problème un des vrais problèmes pour la détection et le contrôle vous avez noté donc pas tout le monde meurt de ce virus effectivement quand on est âgé on a je reviendrai plus tard j'ai un graphique pourquoi quelles sont les réponses différentes chez les gens mais en fait aussi on s'aperçoit qu'il y a des facteurs de comorbidité c'est à dire des facteurs qui prédisposent donc plus l'épidémie avance mieux on les connait évidemment c'est fâcheux mais à mesure que des gens sont malades ou meurent on se rend compte de quel était le problème et on fait des statistiques c'est comme ça que ça marche peut-être dans les hôpitaux et tout le monde je ne fais pas ce signe de recherche mais bon effectivement voilà donc d'arriver essayez à trouver des liens de causalité pas de causalité des marqueurs spécifiques de l'infection vous en êtes bon quand vous avez un rhume et tout d'un coup vous ne sentez plus rien on vous dit ouh ça sent le Covid si j'ose dire mais c'était des choses qui arrivent aussi avec des rhinovirus on perd l'odorat donc essayez de trouver des marqueurs vraiment précis de l'infection c'est difficile on peut se dire il y a les maux de tête il y a les vomissements ou la fatigue intense et bien en fait c'est le travail du médecin le médecin normalement il doit le médecin à partir d'un faisceau de symptômes à dire poser un diagnostic c'est un travail très difficile voilà à peu près les symptômes les comorbidités qui sont associées qui rendent l'infection plus grave l'hypertension le diabète CHD je ne sais pas ce que c'est COPD ça doit être chronique obstructive pneumodisive pour les gros funères il y a eu le besoin de ce qu'il y a voilà et puis donc les symptômes associés pratiquement à tous les coups il y a des fièvres alors évidemment ça va être il y a des symptômes des symptômes donc ça va être dans les 12% où il y a zéro fièvre ou alors elle passe inaperçue la toux fatigue et vraiment l'essoufflement bon alors en pleine épidémie de grippe c'est compliqué de faire un diagnostic non sans analyse c'est compliqué parce que la grippe c'est une maladie pulmonaire la fièvre arrive ouh très brutalement la fatigue la toux voilà donc tout ça c'est le travail de médecin qu'est-ce que je peux dire de plus c'est un petit peu là les risques donc de mortalité donc en fait ce qu'il faut vraiment regarder c'est à partir de ce que je vous ai dit là ceux qui sont comment dans la pyramide des âges le coronavirus affecte les gens et effectivement on voit déjà qu'elle a permis d'être déséquilibré homme-femme puisqu'il y a plus de morts côté homme que côté femme et qu'est-ce qu'on peut dire de plus là-dessus parce que j'y vois ça c'est le taux de gens les décès sont en bleu et le taux de gens qui sont sortis ou qui ont juste été diagnostiqués donc c'était déjà pour on n'y voit pas grand chose j'espère que vous irez avec quelque chose dans la vidéo alors maintenant comment est venu ce coronavirus et comme je vous ai dit on sait que son ancêtre c'est la chauve-souris chez les chauve-souris c'est des animaux qui sont là depuis des millions d'années et ils ont eu effectivement beaucoup de temps pour faire évoluer et les coronavirus ont eu beaucoup de temps pour évoluer à l'intérieur de la chauve-souris dans l'organisme et générer tout un tas de passages chez différents animaux donc c'est un réservoir important et on peut se représenter la chauve-souris avec un animal à sang chaud qui est suspendu qui se balade est piqué par des moustiques alimente d'autres animaux et donc produit un échange de matériel génétique constamment si on recherche des virus chez les chauve-souris on trouve pratiquement tous les virus il y a des c'est des formidables réservoirs très divers les chauve-souris qui ont été trouvées comme porteuses d'un virus qui ressemblait à celui du coronavirus sont des chauve-souris qui sont présentes dans la province de Yunnan c'est écrit là et le premier problème qui est arrivé c'est que cette grotte de Yunnan elle est à 1500 km du lieu d'émergence du coronavirus donc manifestement le coronavirus dans le Yunnan est passé à un autre intermédiaire l'homme un animal et il a voyagé jusqu'à Wuhan et à partir de là il s'est transmis il a créé une épidémie un des principaux coupables présumés évidemment avec l'histoire du SARS en 2003 c'est les marchés d'animaux sauvages où les gens vendent des animaux les collectent et donc on s'est dit à ce moment là ben oui la chauve-souris a dû infecter un pangolin ou un autre animal qui a été vendu au marché consommé mangé etc cette théorie a été difficile à avaler pour la communauté scientifique à vrai dire elle a embrassé cette théorie nous les premiers on a embrassé cette théorie oui bien sûr c'est ça et tout et en fait ça dénote quoi c'est parce qu'on a beaucoup de travail et pas le temps de réfléchir mais à partir du moment où les gens ont commencé à réfléchir cette première hypothèse s'est trouvée un petit peu chahutée avec tout un tas de questions donc on en reparlera donc on en reparlera un petit peu mais le marché de Wuhan a été innocenté alors comment ça se fait ça ? ben les gens font des des prélèvements ils trouvent des patients et ils refont l'arbre généalogique on va très proche de qui il a donné à qui et puis ils sont arrivés à un moment où ils ont eu 40 patients qui n'avaient jamais mis les pieds au marché ni même s'approcher du marché bref le marché s'est trouvé déconnecté de l'origine du coronavirus alors là ça pose un problème puisque reste à côté du coronavirus l'institut de virologie de Wuhan donc les gens se sont dit donc on en est là il est impossible les chinois n'ont pas vraiment voulu ouvrir leur cahier de laboratoire on dit à voir quelle recherche ils faisaient voilà donc on en est là avec une hypothèse où il se peut que le virus ait été transmis à un homme par les chauves-souris se soit adapté super vite et ensuite se soit diffusé à bas bruit et puis est apparu à un certain endroit ou qu'un animal a été vendu ou a fait le voyage en train ou que l'institut de virologie avait récupéré des échantillons qui se sont avérés à se retrouver dans la nature on ne sait pas comment voilà je vais en reparler un peu plus et je pense que Étienne qui est là-bas au fond va donner une série de quatre conférences à partir de la semaine prochaine au Tourski où avec ses collègues bioinformaticiens ils ont vraiment pris toutes les datas qui expliquaient qui tiennent compte de ces différentes hypothèses et ils vous présenteront exactement les teneurs et les aboutissances des différentes routes j'en profite pour dire que s'intéresser à l'origine du virus ce n'est pas du complotisme c'est de la science je suis désolé de le dire voilà on peut être complotiste on peut être scientifique on peut être ci ça mais s'intéresser d'où vient le virus comment a-t-il évolué c'est de la science voilà et c'est important pour la suite donc je vais passer à maintenant la partie entrée comment un virus entre-t-il dans la cellule et en fait c'est très en rapport avec ce que je viens de dire parce qu'un virus pour qu'il puisse sauter d'une espèce il faut qu'il rentre dans la cellule donc l'entrée d'un virus dans une cellule c'est une clé il n'importe le virus il a une clé il trouve une cellule clac-clac il ouvre ça marche impeccable quand il est une clé de chauve-souris et qu'il va trouver une serrure d'homme ça n'entre pas et donc il faut que la clé elle s'adapte ou alors la serrure elle s'adapte donc ça c'est l'évolution c'est le code génétique du virus qui évolue qui code pour des protéines qui vont faire une cellule une serrure qui va être adaptée ou pas une clé qui va être adaptée le virus va s'adapter cette espèce de dénatation modèle clé serrure chez l'homme le virus du SARS-2 donc actuel il a un récepteur donc une serrure c'est ACE2 c'est angiotensin converting enzyme c'est une surface de nos cellules on a cette enzyme qui est là et elle va servir de serrure le virus il a une clé sa clé c'est sa protéine S la spicule qui fait cette cette couronne ses petites aspérités comme ça elle vient elle se place sur ACE2 et là il va se passer un phénomène qui va lui permettre d'entrer s'il y a un bon match ça rentre s'il n'y a pas un bon match ça rentre pas voilà c'est représenté ici le virus avec sa spicule arrive il se lie donc à ACE2 il y a d'autres récepteurs qui sont en cours alors suivant les types cellulaires il y a des récepteurs qui marchent ou qui ne marchent pas et ensuite pour le SARS il y a le CD47 qui est aussi un récepteur ou un co-récepteur qui va attacher le virus et puis il va se passer plusieurs phénomènes moléculaires qui vont être des phénomènes d'activation comme une gâchette une fois que on appuie sur la gâchette et le virus il va rentrer il rentre par deux procédés soit l'endocytose soit la fusion la fusion ses aspicules une fois qu'elle a trouvé sa serrure il va se passer un phénomène de clivage ça va couper la clé elle va se tord et en se tordant le virus va rentrer dans la cellule donc par un procédé de fusion il va relâcher tout ce qu'il a à l'intérieur son code son code va fabriquer des protéines fabriquer des nouveaux virus par un procédé que c'est une merveille à étudier je peux bien dire c'est assez rigolo ça nous occupe beaucoup il va refaire le code il va reproduire un virus et le virus va repartir et en fait il ne va pas en faire un et un va sortir non il va en faire un mille deux mille deux millions et le virus va partir à la découverte du territoire et donc infecté nos cellules ce procédé est un procédé donc qui est médié par qui est fait par la spike la spicule et dont on peut voilà là elle est représentée en forme de petit champignon mais en fait quand on le représente linéairement elle a une certaine séquence d'acile aminée et les deux événements clés qui vont se passer c'est un clivage une coupure à un certain endroit suivi d'une deuxième coupure qui vont permettre cette fusion et cette cette entrée dans les cellules donc premier événement reconnaissance match deuxième car il y a match clivage et rentrée voilà au niveau moléculaire donc là c'est une organisation linéaire mais au niveau moléculaire imaginez vous avez une très grosse loupe vous regardez cette protéine descendez en résolution résolution vous arrivez au niveau atomique et vous voyez ce genre de choses alors là c'est représenté encore en ruban mais finalement c'est un enchaînement d'atomes et vous avez une protéine importante qui est présente dans la cellule qui s'appelle la furine qui va couper la chaîne à un endroit et en coupant la chaîne elle déstabilise une des parties de la spicule et quand elle clive cette protéine elle est présente en plusieurs copies et quand c'est suffisamment si on la voit de dessus vous voyez ça c'est assez compact ça c'est assez compact et quand la protéine a clidé ça s'ouvre c'est beaucoup plus ouvert et c'est le début du mouvement qui va permettre l'entrée le virus se fixe sur la cellule comme un paraflue qui s'inverse il va invaginer et mettre renverser en fait cette membrane et mettre tout son matériel à l'intérieur voilà donc on voit qu'il y a un site de furine qui est clé il faut qu'il y ait cette activation s'il n'y a pas d'activation il n'y a pas d'entrée donc on peut se rendre compte effectivement que là c'est un des facteurs de spécificité aussi imaginez vous avez une cellule elle a le récepteur à CE2 tout va bien elle est infectée le virus il arrive il n'y a pas le clivage ça reste la clé elle est rentrée dans la serrure mais elle n'a pas tourné on ne rentre pas voilà donc il faut tourner et quand on tourne c'est le clivage de la furine qui joue ce rôle d'entrée alors vous vous rappelez la diapo j'ai dit on était assis au café Etienne était arrivé et il nous a dit attention ça part super sec et tout nous on était là bon oui en fait Etienne avait travaillé sur les furines depuis longtemps et sur les enveloppes de virus et ce qui n'a pas échappé à son oeil avec Bruno Coutard qui est dans le laboratoire de Xavier dans le ballerie à l'IHU ils ont repéré qu'en fait il y avait sur le cerf numéro 2 il y avait une insertion une petite séquence de ce code qu'ils codaient pour des acides aminés en surnombre de 4 aminoacides et ces aminoacides qui sont chimiquement distincts qui sont chargés positivement ils créent un site de furine qui est unique à ce coronavirus numéro 2 et c'est ce site la présence de ce site qui est unique à ce coronavirus et qui n'est présent que chez sous une forme dégénérée chez d'autres coronavirus c'est ce site qui lui donne une capacité extraordinaire à être contagieux et à avoir les propriétés qu'il a c'est à dire il a la bonne clé la bonne sérieur mais en plus il a quelqu'un qui tourne la clé super vite voilà donc ce coronavirus est particulièrement remarquable parce que il y a cette insertion alors ce papier qui a été publié dans la l'urgence absolue quand le code génétique a été disponible Bruno et Étienne ont passé un temps record jour et nuit à travailler quand ils sont perçus qu'il y avait ce truc et ce papier a été publié immédiatement donc en janvier ou février c'est un des papiers les plus cités du laboratoire donc tout le monde s'est emparé de cette découverte en disant tiens c'est curieux ce site furine qu'est-ce qu'il fait et effectivement ce site furine on ne voit pas très bien je suis désolé il a ces quatre acides aminés en plus et surtout il a une tête très très unique dans le sens où le code qui a été inséré à cet endroit soit il a été acquis volé à d'autres protéines dans une cellule un autre animal c'est ça l'adaptation soit on ne sait absolument pas comment il est arrivé il a deux acides aminés là qui sont codés par des codons qui sont extrêmement rares très peu utilisés chez le coronavirus donc il y a tout un tas de 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 signes moléculaires qui sont totalement inexpliqués à l'heure actuelle sur l'origine de ce coronavirus pour vous montrer ce que fait ce site donc les chercheurs font des expériences dans lequel ils ont coupé et enlevé ce site furine donc c'est écrit là c'est sur la protéine à cet endroit là ils ont fait fabriquer un virus dans lequel ils ont ôté ce petit site et ensuite ils ont infecté les les souris avec un coronavirus normal et un coronavirus qui a été bricolé donc on a enlevé ce site furine et on voit qu'il y a une différence formidable dans la pathogénicité là c'est le jour les jours suivants l'infection chez des souris en et on mesure la perte de poids et la mort de l'animal quand il a été infecté avec le coronavirus on voit que quand le site furine a été enlevé c'est la courbe en bleu elle est complètement il ne se passe rien il n'y a pas d'infection donc ce site furine non seulement il est très bizarre mais en plus il est absolument capital pour l'infection par le coronavirus numéro 2 et probablement donc pour le covid c'est à dire la maladie associée alors ça c'est une diapo qui va finir cette histoire d'origine du virus en 2000 il est revenu ensuite à la surface des événements qui se sont passés en 2013 sur la découverte en 2013 donc dans une grotte de Yunnan de virus qui ressemblent à la famille du SARS du SARS numéro 1 et du SARS numéro 2 ces espèces de chauves-souris qui sont présentes dans cette grotte portent des coronavirus extrêmement semblables au coronavirus numéro 2 en 2012 6 mineurs ont été malades 3 sont morts et d'une pneumonie il s'est avéré ensuite que c'était une pneumonie qui ressemblait comme deux bouts d'eau et une pneumonie atypique du SARS donc les autorités chinoises donc 6 mineurs sont hospitalisés pour une pneumonie sévère 3 mères meurent et on soupçonne que c'est un coronavirus donc l'institut de virologie de Wuhan est appelée à la rescousse ils font des échantillons ils collectent des échantillons ils récupèrent les échantillons de poumons les biopsies des mineurs et ils font des études voilà pour savoir d'où ça vient et apparaît ensuite en chronologie en 2016 ils trouvent ils publient un tout petit bout de code comme ça dans un paquet qui de nucléotides qui donc qui a un code de virus du SARS exactement qui ressent comme deux bouts d'eau et en 2020 quand le virus arrive et que les gens de toute façon il n'y a pas que le gouvernement qui séquence ce virus il y en a partout donc les gens sortent des séquences du virus du SARS il se trouve qu'il est identique à ce petit bout de virus donc les chinois publient rapidement un papier disant ah on a trouvé l'ancêtre du coronavirus c'est le virus RATG13 et sur le virus RATG13 il a 96% d'identité 96% d'identité c'est à dire 96 sur 100 bases sont identiques à celui du SARS numéro 2 et ils disent voilà donc l'origine de ce virus et en fait ce qui se passe c'est que 96 c'est quand on regarde l'intégralité du virus mais à certains endroits il est extrêmement différent et il n'y a aucune chance que ce virus ait été vraiment l'ancêtre donc il y a un autre animal intermédiaire un autre événement qui s'est passé et ce virus RATG13 les chinois ont dit que c'était celui-là puis après ils ont dit qu'en fait non ils n'avaient pas séquencé en 2020 mais ils avaient séquencé en 2018 il y a une espèce de truc personne ne sait réellement qui est à l'origine du SARS-Mario 2 RATG13 RATG13 certainement pas et donc je vous laisse la clé des histoires et le développement scientifique l'enquête Étienne Jacques voire Alden et d'autres personnes dans les jours qui viennent donc que retenir de tout ça que le récepteur c'est ACE2 si on veut faire si on veut comprendre quelles cellules sont infectées par le SARS-Mario 2 il faut qu'elles aient ACE2 sur leur surface c'est ce qui donne ce qu'on appelle le tropisme du virus pulmonaire les organes sont infectés par exemple il y a certains organes qui n'ont pas le récepteur mais ne sont pas infectés le MERS par exemple utilise un autre récepteur et donc il n'infecte pas les poumons comme infecte le SARS-Mario 2 des virus apparentés au SARS-Mario 2 circulent dans la faune sauvage chez les sauvres sauvages la recombinaison c'est à dire l'échange de matériel génétique entre les uns chauve-souris entre différents virus chauve-souris entre animaux c'est des choses qui arrivent qui sont documentées depuis longtemps par contre le transfert direct de chauve-souris à Homme n'est pas documenté donc il y a toujours un autre intermédiaire jusqu'à présent la clé de la chauve-souris ne tourne pas dans la serrure humaine il faut qu'il y ait un petit serrurier qui bricole l'origine la plus documentée dans la littérature à l'heure actuelle c'est une origine zoonotique c'est à dire le spillover débordement il y en avait tellement chez les chauve-souris et ces grottes que finalement il a fini par sortir mais ça ne tient pas trop debout parce qu'il y a peu de gens qui ont des anticorps anti-sars aux alentours je crois que c'est 2 à 3% et on n'a pas identifié de réservoir quand c'est comme ça il y a un réservoir fixe qui a le même virus et qui le transmet il reste le modèle des quasi-espèces il reste le modèle des quasi-espèces donc ce virus était à bas bruit il circulait tout de coup il est arrivé il y a une possibilité d'accident de laboratoire alors la possibilité d'accident de laboratoire elle est très réelle parce que vous êtes vous cherchez comment la clé et la serrure ça va fonctionner vous prenez une clé ça ne marche pas dans la serrure et je vais essayer l'entre-clé vous la bricolez vous la bricolez hop ou alors jusqu'au moment où vous trouvez une clé elle va dans la serrure peut-être dans le laboratoire ouais ça y est j'ai trouvé bien fait ce que vous avez fait c'est un virus qui est super dangereux donc vous pouvez soit infecter du personnel au laboratoire sans qu'il s'en rende compte vous rentre chez lui tout va bien aujourd'hui j'ai trouvé la clé super voilà ou alors vous pouvez très bien dire comme ça s'est passé il y a un audit parce que les conditions de sécurité du laboratoire n'étaient pas optimales ça a été signalé par les américains par les français par tout le monde il y a un audit qui arrive oui oulala il faut mettre un peu d'or et à ce moment là le virus il y en a qui part malencontreusement à l'évier et en fait on en retrouve dans l'environnement et là il y a des gens qui se contaminent mais c'est une solution aussi puisqu'on s'aperçut qu'il est testable dans l'environnement donc la thèse de l'accident il n'est pas écarté voilà durant la collecte des échantillons vous pouvez très bien avoir un virus qui est très pathogène c'est peu probable parce que sinon ça serait déjà passé et la clé est tellement différente de la serrure que ça ne se passe pas souvent comme ça pendant la culture du virus et en particulier lors des expériences de gain de fonction c'est effectivement le gain de fonction si vous avez un virus et une clé elle ne fonctionne pas vous allez donner une fonction nouvelle à cette clé c'est à dire vous allez lui donner la capacité d'ouvrir une nouvelle serrure et en fait ce genre d'expérience et ça a été signalé depuis fort longtemps c'est dangereux voilà et moi à mon avis ça ne devrait pas être fait voilà peut-être peut-être que la présence de ce site furine a joué un rôle déterminant c'est à dire à un certain moment c'est qu'elle était la clé et tout peut-être qu'ils se sont dit tiens si on essayait un site furine on sait que ça marche mieux ils m'ont mis et en fait ce site furine s'est retrouvé là et on le retrouve maintenant chez le virus c'est une des possibilités l'enquête le dira si un jour on arrive à faire cette enquête voilà maintenant il reste aussi la possibilité que ce virus il ait évolué tout seul il ait acquis un site furine par recombinaison il ait acquis les propriétés par et ça ça dépend de sa machinerie de réplication celle qui refait le code peut-être qu'à un certain moment elle a juste dévié de son travail et elle a fait n'importe quoi et ce n'importe quoi a été sélectionné comme bon pour le virus et c'est resté là peut-être que ce site furine est arrivé par l'opération du n'importe quoi de recombinaison comme ça peut se passer chez la grippe des sites furines arrivent par l'opération du Saint-Esprit exactement de la même manière parce qu'il y a beaucoup de virus qui est fait avec beaucoup de diversité génétique et donc ça se croise ça recombine voilà c'est une chose qui arrive donc maintenant on va aborder le côté comment le virus évolue si on revient à l'idée donc le coronavirus dans sa particule virale il a ce code ce code génétique ce code qu'est-ce que c'est ? c'est un long ruban d'empilement de 4 c'est un collier de perles que je vais représenter là avec 4 perles différentes de 4 couleurs et l'enchaînement est unique et donc il y a 30 000 perles qui sont enfilées sur le génome et 3 perles code pour un acide aminé donc 3 perles vous pouvez les prendre A, U, G ou alors vous pouvez les prendre U, G, C ou alors vous pouvez les prendre G, C, A puis après si vous reprenez dans l'autre sens vous allez retomber sur la même combinaison donc si une séquence est liée en A, U, G C, A, G, etc et que vous changez une perle vous avez à la 3ème position en général ça va créer une mutation sur le génome mais pas traduite en protéines le virus en général il sera le même par contre si c'est au milieu ou au début chaque bloc ici code pour un acide aminé qui va être la brique qui va fabriquer ensuite les composants de virus là vous l'avez changé et donc il y a plusieurs cas où quand le virus se réplique il y a des mutations qui s'introduisent ces mutations se traduisent par un virus altéré voilà donc le virus lui il en file 30 000 perles et le chercheur il débrouille 30 000 perles par virus donc quand vous faites un isolement chez une personne vous allez séquencer le virus séquencer le virus ça veut dire produire ça ce texte vous voyez rien c'est normal il y a 30 000 caractères c'est les 30 000 perles donc quand le virus Wuhan est sorti il y a 30 000 caractères qui ont été faits en journée et à mesure qu'il évolue de temps en temps il y a une petite mutation ça et là il faut trouver le rôle du chercheur c'est de trouver à quoi cette mutation elle va c'est un bon donc il y a un énorme travail de collecte chez les gens de séquencer le mieux et ensuite de corréler est-ce que cette mutation fait que la personne elle est morte plus vite ou elle n'est pas morte ou est-ce qu'elle a plus transmise etc ça c'est le travail de la recherche voilà presque tout ce génome il est traduit en protéines dans la cellule infectée et il produit des nouveaux virus et donc effectivement c'est cette séquence alors là évidemment les gens on arrive à une orientation presque mathématique 4 lettres A G U C disposées dans un certain enchaînement avec le calcul matriciel on peut savoir quand on en change une à un endroit et une autre à un endroit et puis il y a 2 puis 3 qui apparaissent on peut savoir qui est venu de qui et effectivement hop on retombe sur nos arbres phylogénétiques qui sont effectivement des séquences de virus qui ont été calculées en mathématiques avec un calcul de matrice qui permet de dire ah celle-là est apparue avant l'autre et donc lui c'est le papa de l'autre voilà et donc ensuite on peut lire toute l'évolution des virus donc tout ce code que vous avez vu les 30 000 lettres il code pour des protéines ces protéines sont faites et dans ces protéines il y a des petits moteurs qui vont répliquer le virus donc ça c'est les 30 000 qui sont répartis qui sont représentés en lettres là-haut et il s'est codé dans des protéines et celle qui est entourée en rouge vous voyez c'est la grande majorité des virus il code pour son moteur il code pour des protéines qui vont refaire son code à l'extrémité il y a beaucoup de protéines qui sont pour faire sa calambre tout ce qui est la carrosserie et il code aussi pour des protéines qui vont se lutter contre la cellule la cellule envoie des petits soldats qui vont tuer le virus et lui il envoie des contre-soldats qui sont dans ces protéines voilà donc le virus c'est trois choses je me réplique je me protège physiquement et j'envoie des soldats pour contrer ceux qui me veulent du mal c'est à dire la cellule dans ces protéines si on revient un peu plus encore plus dans le détail on voit que il y a plusieurs protéines et elles s'assemblent en complexe il y en a une qui est un élément clé c'est celle qui dans l'évolution a été la plus conservée parce qu'une fois qu'elle a acquis cette fonction elle l'a gardée au cours de l'évolution parce que c'était un truc qui a très bien fonctionné c'est l'ARN polymérase cette ARN polymérase c'est la structure atomique donc on prend un microscope et on revient encore plus en détail et on trouve cette structure là je vais vous faire un petit film donc voilà l'ARN là qui est en ruban qui est en train d'être répliqué voilà ça marche je vous avance voilà et donc on voit ici une des petites lettres qui va arriver tac la chimie se fait et hop ça tourne et ça avance vous voyez une des lettres arrive une des petites perles boum dans le site elle est additionnée et hop ça tourne et comme ça ça c'est un ARN polymérase ce petit moteur ajoute petit à petit et synthétise 30 000 paires de base alors d'après vous combien de temps il fait ça ? en combien de temps il fait ça ? deux jours en fait la cadence là c'est de l'ordre de 600 fois par seconde 600 fois par seconde donc 600 fois par seconde là c'est une vue idéalisée mais ça c'est dans une soupe cellulaire des perles il y en a de toutes les couleurs mais lui il veut les 4 perles rouge, jaune, orange et bleu et il les sélectionne la polymérase il les sélectionne voit qu'elles sont compatibles et il l'incorpore il fait ça 600 fois par seconde donc c'est une machine extrêmement performante et qui est alors évidemment on peut comprendre que de temps en temps elle met une perle à côté elle met une bleue elle met la place de la rouge et lui ça fait une mutation alors un des enjeux de recherche c'est de savoir est-ce que il fait beaucoup d'erreurs c'est-à-dire il met des perles toutes les couleurs un peu n'importe où puis après ça corrige et tout ça ou alors les mauvais virus finalement qui sont de toutes les couleurs l'organisme les détruit parce qu'ils ne sont pas assez performants donc ça c'est la sélection ou alors est-ce qu'il fait très peu d'erreurs il corrige tout et puis il ne fait que un ou deux virus qui sont bons et voilà et en fait cette question c'est la question des quasi-espèces un virus arrive en fait il produit énormément de variétés la cellule en élimine énormément mais du coup dans tout cet an ce bouquet de virus différents il y en a toujours un qui est adapté à la situation du moment c'est la sélection c'est comme ça que ça marche donc maintenant comment on va faire vous vous rendez compte qu'une fois qu'on arrive au niveau moléculaire comme ça atomique c'est trop tentant d'aller lui mettre une fausse perle qu'il s'arrête et boum c'est des médicaments qui ont été faits dans le cas du sida dans le cas de l'hépatite C c'est des analogues de perles qu'on donne aux patients et ces perles arrivent s'insèrent et arrêtent complètement la synthèse donc le virus ne peut pas se répliquer il est détruit ou ses composés sont détruits par le système immunitaire et finalement c'est un des très grands succès des thérapies actuelles le sida c'est contrôlé si on prend les médicaments il n'est pas éradiqué mais les gens peuvent mener une vie quasi normale c'est mieux que dans les années 95 c'est sûr il y a encore du travail à faire mais c'est un grand succès et l'hépatite C c'est un virus dont on se débarrasse en un mois un mois et demi dans 100% des cas et c'est un des premiers vraiment triomphes des médicaments bien sûr après il y en a qui marchent moins bien il y a l'herpès par exemple on sait que ça laisse encore les perles médicaments ne sont pas encore des vraies perles voilà en ce qui concerne donc la troisième partie et la dernière partie prévention et traitement alors on voit qu'effectivement pour la prévention en ce qui concerne le coronavirus on s'en rendait compte que la biodiversité c'est clé puisque les chauves-souris et d'autres animaux là c'est les chauves-souris mais ça peut être les oiseaux dans le cas de la grippe etc. et ça si on va chercher les ennuis on va les trouver c'est sûr donc il y a deux choses l'une soit on éradite tous les animaux de la planète 10 millions d'animaux sur la planète et on en garde qu'un au moins ça intéresse on est peinat je ne sais pas si on va y arriver donc je pense plutôt qu'un des points clés c'est observer recenser quelles sont les signatures génétiques de quel virus y a-t-il dans tel et tel réservoir comprendre comment ça marche c'est-à-dire est-ce qu'il y a une possibilité effectivement de débordement et respecter c'est-à-dire prendre des mesures barrières de manière à ce que ce genre de choses ça ne se passe pas donc effectivement on en est loin il y a la déforestation il y a les atteintes l'environnement ça risque d'accélérer encore pour un petit bout de temps voilà ensuite il y a des l'autre chose c'est la vaccination c'est merveilleux la vaccination vous allez dans le pays où il y a la fièvre jaune vous prenez un coup de vaccin contre la fièvre jaune terminé la fièvre jaune c'est une maladie atroce c'est véhiculé par les moustiques 50% des cas on en meurt c'est hémorragique tout le monde c'est horrible un vaccin terminé ça marche bien voilà donc il y a des vaccins qui marchent très très bien et il faut le faire et donc il y a d'autres vaccins qui sont comme on l'a vu avec le VIH et l'hépatite C qui sont beaucoup plus difficiles donc il y a des difficultés techniques chronologiques si le vaccin le virus est arrivé en janvier il faut du temps pour faire un vaccin donc la chronologie là les gens meurent et sociétaux si c'est un virus qui est extrêmement létal tout le monde va comprendre très bien l'intérêt de se faire vacciner si c'est un virus qui tue pas trop on va avoir du mal à convaincre les gens du bien fondé collectif d'une vaccination donc il y a plein d'enjeux qui sont extra scientifiques mais c'est une des bonnes méthodes de prévention vous reconnaissez donc l'histoire de la vaccination elle vient d'où ? chez nous elle vient de Louis Pasteur qui découvre les virus filtrants qui découvre qu'effectivement on peut vacciner donc préparer l'organisme à un virus et ensuite ce virus est accueilli comme il faut c'est à dire il est éliminé et le premier cas c'est Joseph Meister un jeune Alsacien qui a été vacciné par Pasteur et qui n'a pas eu donc la rage alors qu'il avait été mordu par un chien en fait personne n'a jamais prouvé que le chien était enrage mais bon soupçonné le deuxième par contre c'est Berger Juppie un jeune qui était dans une clairière dans l'ouest aussi l'est français dans le Jura je crois et donc il était 5 ou 6 il gardait le mouton un chien enragé arrive et s'attaque à tout le monde donc les enfants s'en vont au courant et lui il attaque le chien avec son sabot on ne pourrait plus à l'heure actuelle avec les espadrilles et tout ça avec un coup de sabot il arrive à museler le chien avec son fouet et à le tuer en fait il s'avère que ce chien il a enragé mais lui il s'est fait mort partout donc Pasteur le vaccine et le saut donc là la vaccination c'est parti pour la rage ça marche très bien et la rage je rappelle c'est 60 000 morts par an c'est un vrai problème 60 000 la plupart du temps c'est des enfants Amérique du Sud Asie principalement là c'est plus en Europe et donc ça voilà une maladie qui peut très bien être prise en charge par la vaccination comme j'aime bien toujours provoquer les idées aussi je rappelle un papier de 2006 pour la variole qui a été éradiquée par la vaccination qu'un traitement antiviral ça marche aussi bien c'est à dire une fois qu'on a été exposé à un virus que ce soit la rage ou la variole un traitement antiviral 24 heures après ça marche aussi bien que la vaccination donc il y a des voies thérapeutiques et il y a des voies vaccinales et il est important de considérer toutes les possibilités d'action contre les virus alors si on revient sur les médicaments l'année dernière je ne sais pas quelle date je la montre depuis des années c'est déjà beau l'année dernière des millions de gens sont morts d'un problème de drogue de médicaments et le problème c'est qu'ils n'en avaient aucun pas de médicaments en fait ce qu'il y a c'est qu'il y a énormément de maladies virales il y a zéro médicament sauf maintenant HIV, HCV c'était une diapo qui rappelle qu'il y a quelques virus qui sont traités et beaucoup de virus pour lesquels on n'a rien le coronavirus étant un exemple parfait donc quand le virus est arrivé en janvier on a dit il faut des médicaments comment avoir des médicaments la première des choses c'est regardons un médicament ça met environ 10 ans à être mis au point c'est à dire que on découvre la molécule elle est active contre le virus mais après il faut l'essayer en situation il faut qu'il y ait des patients il faut qu'ils soient infectés quand c'est des virus où il y a peu de patients mais on n'a pas de patients pour faire un essai clinique donc le Covid alors par contre là il y a des patients donc on peut commencer à penser à faire des essais cliniques donc une des méthodes pour essayer d'aller plus vite c'est de dire bon mais si on a une molécule dont on a déjà étudié des effets secondaires et la toxicité et qu'on sait qu'elle est parfaitement bien tolérée si on découvre une activité anti-coronavirus alors que ce médicament était par exemple pour une maladie cardiovasculaire ou je ne sais pas moi n'importe quoi d'autre on aura gagné du temps s'il s'avère actif contre le coronavirus puisqu'on aura déjà fait des essais imaginez que le doliprane dont on peut manger 2 grammes par jour sans problème il soit actif contre le coronavirus ben ça y est c'est bon on a quelque chose c'est pas la peine de faire des essais cliniques le doliprane c'est très bien qu'on peut en manger voilà donc ça ça s'appelle repositionner des médicaments donc il y a eu un effort intense de repositionnement l'hydroxychloroquine étant exactement dans ce cadre de repositionnement c'est à dire qu'elle est active contre le virus infecté en culture de cellules et donc il était légitime de la tester sur les patients alors vous vous rendez bien compte que c'est ça peut être compliqué parce que les cellules que vous testez c'est des cellules elles ont la clé et la serrure mais dans l'organisme est-ce que la clé est là sur la cellule oui pour la cellule qui était atteinte mais est-ce que l'hydroxychloroquine va elle avoir la clé pour rentrer dans la cellule qui est infectée donc il se trouve par exemple que les cellules épithéliales pulmonaires sont peu réceptives à la clé donc il y a peu d'action à cet endroit-là des tissus la clé marche bien sur un virus mais c'est très débattu est-ce que ça marche ou pas y a-t-il voilà on en est encore dans ça marche non ça marche pas ça marche dans le cas ça marche si c'est donné très tôt ça marche chez moi ça marche pas chez toi par contre les stratégies de repositionnement elles ont commencé et on a donc testé énormément de composés et donc il y a plusieurs papiers qui sortent maintenant voilà je pense que le tour du repositionnement a été fait c'est-à-dire que tous les médicaments qui existent il y a 3500 médicaments qui existent sur le marché en gros ils ont tous été testés il n'y a rien de fabuleux mais il y a des médicaments qui marchent il reste un deuxième tour à faire c'est les associations de médicaments il y a certainement des médicaments comme le carmostat comme le calyptol pour la réponse inflammatoire tout un tas de choses qui sont en train d'être mis au point il n'y aura pas de médicaments repositionnés miracle mais il y aura effectivement des molécules intéressantes et donc repositionner des médicaments ici on a ça veut dire quoi globalement ça veut dire de trouver ces molécules qui existent déjà qui sont disponibles et essayer de voir si elles affectent une des parties du cycle réplicatif c'est à dire est-ce qu'elles vont interrompre la réplication est-ce qu'elles vont interrompre l'entrée est-ce qu'elles vont interrompre l'assemblée du virus donc là il y a beaucoup de choses qui sont faites il y a aussi des repositionnements qu'on appelle illégitimes c'est à dire c'est des gens qui ont fait des médicaments et qui disent oui oui c'est sûr ça va marcher et donc on achète on teste en fait ça ne marche pas il y en a deux ou un qu'on a mis en évidence il n'y a pas longtemps l'ozeltamidire ou le tamiflu de la grippe il y a des gens qui ont essayé de les repositionner et de toute façon elles seront combinées à d'autres molécules voilà et un des intérêts des antivirons c'est qu'en fait ils touchent des parties de virus qui sont conservées c'est à dire qu'ils sont les mêmes suivants dans différentes familles de coronavirus c'est à dire que si vous en trouvez un qui marche dans une famille vous avez un coronavirus mutant qui apparaît il y a de grandes chances pour que ça marche sur le coronavirus mutant alors qu'une approche vaccinale le virus justement évolue avec son enveloppe et elle elle va varier beaucoup et on peut très bien avoir un anticorps ou un vaccin qui marche sur un virus mais qui ne va pas marcher sur le suivant voilà c'est la différence entre l'approche médicamenteuse et l'approche antivirale alors un autre point très important c'est ici ici vous avez la représentation de le cours de l'infection chez une personne âgée et là chez une personne jeune on voit que viral log c'est la charge virale le nombre de virus qu'on trouve par particules on voit que par patient par millilitres de sang ou par chez le patient on voit que chez une personne jeune et en bonne santé ou chez les asymptomatiques les gens qui sont peu malades le virus le titre viral il augmente mais en fait il est contrecarré par une réponse à l'interféron qui est un mécanisme de défense antiviral naturel très forte et en fait il y a très peu d'inflammation et très peu de réaction d'orage cytokinique après ce qui fait qu'en fait on n'est pas malade ce qui rend malade c'est la surréaction du corps qui est représentée ici avec le cours d'une infection chez une personne âgée on voit que la réponse interféron elle est faible et donc elle laisse s'échapper elle mate pas l'augmentation du virus et ensuite on a une réponse cytokinique énorme et cet orage cytokinique c'est lui en fait qui fait du mal et donc en fait ça ça donne une voie de traitement qui est très intéressante si on arrive à diminuer avec un antiviral la charge virale et ensuite diminuer avec un immunomodulateur la réponse cytokinique on va se retrouver avec des gens qui ne sont pas malades voilà donc ça c'est une piste qui est développée donc évidemment tout ça ça veut dire essayer de trouver quels sont les médiateurs de l'inflammation de la réponse à l'interféron toutes ces choses voilà c'est la recherche qui est fait à l'heure actuelle je crois que je vais m'arrêter là et donc je vais remercier les gens de l'équipe donc là c'est un peu j'ai mis les gens de l'équipe tous n'ont pas travaillé sur le courant un virus parce qu'on travaille sur bien d'autres virus on travaille sur Ebola on travaille sur l'ADEME on travaille sur les virus ARN en général mais les quatre personnes clés qui dirigent des équipes des thèmes de recherche dans le laboratoire sont Etienne de Croly Jean-Claude Guillaumeau qui lui fait tout ce qui est le criblage des médicaments et François Ferron qui lui est le biologiste structurale qui détermine les structures tridimensionnelles de protéines donc c'est un travail d'équipe beaucoup de jeunes sont arrivés pour travailler sur ce projet Camille Adrien et Pierre qui sont venus de Toulouse il n'y a pas beaucoup de... en fait finalement on travaille sur la protéine il n'y a pas beaucoup de compétences il y a des master 2 on a cherché un peu partout et à Toulouse ils avaient un très beau master donc en plein confinement ils sont montés dans une voiture ils sont venus travailler en CBB payer un coup de lance-pierre et déménager à Marseille et tout moi je dis chapeau et franchement c'est des gens extrêmement motivés donc là qui n'est pas marqué en blanc c'est Coralie qui vient de passer sa thèse sur Ebola qui s'en va en Hollande et voilà donc non je peux répondre à toutes vos questions ah oui une chose ah oui alors Ashley là qui est venue alors c'est intéressant c'est quelqu'un qui est venu d'Australie travailler dans le laboratoire elle voulait absolument venir travailler chez nous je connais son le chef de son laboratoire c'est un ami il me dit ouais non elle veut venir elle est venue avec une bourse de 6 mois d'Australie donc elle s'est déplacée elle s'est déplacée avec son mari à Marseille pour trouver un appartement pour 6 mois s'installer avec un salaire qui doit être moins de 2000 euros et elle a fait un travail donc elle est restée après moi j'ai pu trouver un petit peu de financement etc elle a fait un travail absolument extraordinaire qui va être publié très bientôt et en plus elle joue de la trompette en Bland voilà ah oui il y a une histoire rigolote aussi Orbe Pearson qui est un professeur de l'université aux Etats-Unis dans le Colorado qui est vraiment un spécialiste des polyméraces donc qui est venu travailler avec nous et à peine il est arrivé donc c'est un fanat de ski dans le dos on a fait un petit peu des sorties mais pas confinement donc il était confiné à Kassi donc c'était pas très dur non plus il venait en vélo au labo et il a passé son confinement à faire des manips et tout complètement c'est très bien passé pour lui c'était assez sympa je pense qu'il gardera un bon souvenir de son séjour marseillais merci 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 applaudissements 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 applaudissements